Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongée dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les radieuses magazines. Bonjour, bienvenue à notre 25e épisode de notre balado Des femmes comme vous. Alors bonjour Vicky! Allô Carole! Le 25e, c'est pas des noces d'argent ça? Oui, c'est vrai, hein? Je sais pas, je sais plus. C'est pour ça le 20 sur les temps. Non, non, on a toujours du 20, on a toujours du 20. Alors on parle souvent de mourir dans la dignité depuis quelques temps, dans les dernières années, surtout depuis l'adoption de la loi sur les soins de fin de vie. Bien, est-ce qu'on parle suffisamment du moment qui précède justement cette fin de vie-là? Donc comment on souhaite ou on aimerait vivre nos derniers jours, nos dernières semaines, nos derniers mois? Alors c'est un sujet qu'on redoute, qu'on n'ose pas trop aborder parce que ça nous fait justement penser qu'il y a une fin. Puis la plupart des gens ne veulent pas cette fin-là, bien entendu. Alors ça serait tellement facilitant si on pouvait en parler pour nous-mêmes, évidemment, puis aussi pour nos proches. Alors c'est la thématique de notre balado d'aujourd'hui. Alors c'est comment se préparer à vivre de façon digne et sereine ce dernier chapitre de notre vie. Puis c'est un ami à Vicky, Bastien, qui habite à Lévis. Alors on te salue, Bastien, si jamais tu nous écoutes. On a même des gens de Lévis qui écoutent notre balado présentement dans notre studio. Oui, live. Alors qui racontait à Vicky justement que ça faisait quelques mois qu'il était bénévole formé par le mouvement Albatros. Alors ça l'a piqué de notre curiosité, mais on a poursuivi. Ça l'a piqué la mienne, en tout cas, quand je suis allée le voir. J'ai dit, bien, voyons, tu fais ça. Ça m'avait vraiment surpris et ça m'avait surtout beaucoup touchée parce qu'on a longuement parlé. Tu devines que j'ai posé plein de questions. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es curieuse, toi? Un petit peu, comme toi. Oui, tout à fait. Et puis ça m'avait vraiment touchée lorsque Bastien m'en avait parlé parce que lui-même, ça le touchait. Évidemment, ça implique bénévolement pour faire ça. Je regarde Yves parce que c'est avec le mouvement Albatros que Bastien travaille et bénévole. Mais vraiment, donc, c'est de là que l'idée est née, en fait. Oui, puis c'est ça. Il faut vous dire aussi que c'est une de ses anciennes flammes, mais ça, on ne dit pas trop fort. Et bien, effectivement, on en avait déjà parlé, mais ça, évidemment, ça nous a donné l'idée. OK, on y va. Et donc, on a approfondi nos recherches sur le sujet. Puis on a appris qu'il y avait une autre formation qui se donnait pour former des tanadoulas. Moi, je ne connaissais pas ce terme-là avant de préparer ce balado-là. Évidemment, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est tantôt. Alors, bien, pour en parler, nous avons deux invités. M. Yves Boivin, directeur général de la Fédération Mouvement Albatros du Québec. Exact. C'est bien ça? Bien, bonjour. Merci. Bonjour à vous. Bienvenue. Et Cynthia J. Brunel, OK, vice-présidente de l'Association canadienne des doulas de fin de vie. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, bonjour. Et aussi qui exerce de façon autonome aussi comme tanadoula. Oui, exact. Alors, bonjour à toi. Bienvenue, Cynthia. Bien, bienvenue à vous deux. Puis merci d'avoir accepté notre invitation. Puis j'ai envie de commencer avec vous, Gilles. Pourquoi pas? Oui, Gilles. On passe du monsieur au Gilles. À Yves. Et à Yves en terminant. Oui, c'est ça. Mais moi, les noms, j'ai de la difficulté. Alors, je te mets l'excuse. Yves. C'est correct. Bon, alors, OK. Alors, Yves Boivin, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le mouvement Albatros? Puis c'est quoi sa mission, ses principaux objectifs? Le mouvement Albatros, je vais retourner en arrière un peu pour vous parler du comment ça s'est créé, ça, ce mouvement-là. C'est une sœur Ursuline, sœur Pearl Berg, qui a créé ça en 1980. Elle était très, très, très préoccupée par les personnes avec des maladies graves, demandant des soins palliatifs et la fin de vie. Donc, le mouvement a débuté là, en 1980. Et en 2010, a créé la fédération, vraiment la fédération, fédération, avec chaque organisme dans dix régions du Québec de façon autonome. Donc, on est là pour supporter l'ensemble des organismes Albatros un peu partout au Québec. OK. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a quinze organismes quand même, dans dix régions du Québec. OK. Mais c'est en développement. On peut dire que c'est en développement. Absolument. On ne s'est pas terminé. Absolument. Je pense qu'on parlera de vos objectifs, Yves. Oui, oui, oui. Et moi, j'aimerais ça, avant qu'on commence à aller dans les détails, de savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené, Yves, à faire ce travail-là, mais à travailler, donc, la motivation d'aller vers un organisme. Je vais commencer par vous dire que j'ai été directeur général et directeur régional dans le domaine des RPA, donc les résidences pour aînés, pendant dix-sept ans. OK. Où j'ai vu des gens entrer dans mon bureau, complètement à l'envers, parce qu'ils venaient d'apprendre un diagnostic de maladie grave, et je n'étais pas en mesure de bien les référer. Vous ne saviez pas où, à qui. Mais vous ne connaissez pas le mouvement Albatros. La seule chose que je leur disais, c'est, bien, il faudrait peut-être appeler un travailleur social, ou… Je ne savais pas que le mouvement Albatros existait. Et là, on parle de… Dans les années où j'ai été dans le domaine des résidences, on parle de 2006 à 2020. OK, c'est récent, là. Donc, et quand j'ai vu passer l'offre de la Direction générale de la Fédération, j'ai dit, je vais aller voir plus loin. Alors là, je suis là, justement, pour aller voir plus loin et de développer davantage le mouvement Albatros, qui est un super de beau mouvement, là, ce qu'il s'est passé. C'est un mouvement qui est des bénévoles, et c'est gratuit. Ils font de l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie, là. Donc, c'est très, 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 très honérable, très, très valorisant, même, pour les bénévoles. Puis, je vous contrerai quelques histoires un petit peu plus tard, là. Oui. Vraiment, là, c'est très enrichissant pour plusieurs. Puis, de connaître… Vous étiez quand même dans un domaine, hein, connexe, quand même. Oui, oui, oui. Puis, vous ne connaissez pas, le mouvement, donc… Pas du tout. C'est un intérêt à le faire connaître, parce qu'avoir ce genre de service-là gratuitement, là, c'est peu connu dans la population. Est-ce que, Yves, tu peux nous parler un peu, justement, de comment… c'est quoi les services, exactement? Les gens, on parle de bénévoles, là, depuis tantôt. Comment les… à quel niveau on peut aider les familles, les gens d'Albatros peuvent venir en aide? On offre quatre services de base. Oui, OK. OK. On offre un service de soins palliatifs fin de vie, tant à domicile qu'en établissement, où, là, on forme. Les gens intéressés à faire de l'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie, cognent à la porte de l'organisme de leur région. Je suis intéressé, j'aimerais s'accompagner. À ce moment-là, les gens sont pris par l'organisme et sont formés. OK. Donc, M. et Mme Tout-le-Monde. Ils sont accompagnés et formés pour être en mesure. Oui, par M. et Mme Tout-le-Monde, on les forme. OK. Donc, ça peut être n'importe qui qui est intéressé. Oui, exact. Il n'y a pas de prix requis. On a des formateurs certifiés qui offrent cette formation-là. C'est une formation de 36 heures. OK. C'est accessible, quand même. Oui, à raison de trois heures. Oui. Alors, c'est… Ça couvre différents volets. 12 modules. 12 modules. L'aspect physique, la communication. OK. Plusieurs modules. On a 12 modules au total. OK. Est-ce que les bénévoles et les services ont surtout accès sur, par exemple, la fin de vie, vraiment fin de vie, là? Tu sais, je sais… Je sais que je vais mourir, là. J'ai un diagnostic ou je sais qu'il me reste quelques semaines, quelques mois. Et là, j'aurais comme… Je sens le besoin d'être aidé. Est-ce que c'est plus là, l'accompagnement? Dès le diagnostic. OK. Dès le diagnostic, il faut communiquer avec le mouvement Albatros de votre région. OK. Puis, on va vous prendre et on va vous accompagner là-dedans. Que ce soit la famille, le frère, la soeur, le conjoint, la conjointe, là. On parle globalement, là. Puis, est-ce que c'est… Est-ce que vous avez des gens autant qui ont demandé l'aide à mourir que des gens qui n'ont pas demandé cette aide-là? L'aide à mourir, c'est quand même récent. C'est récent. C'est récent. C'est en mouvance encore, hein? On le voit dans les médias, là. Oui. C'est en mouvance encore. On a plus de demandes pour les soins palliatifs fin de vie, présentement, que l'aide médicale à mourir. Mais c'est en mouvance. Oui, c'est ça. On est conscients de ça. Ça fait que ça, c'est le premier service que l'on offre. Oui. Le deuxième service que l'on offre, c'est l'accompagnement au deuil. Ah oui. Ça, c'est la prochaine étape. C'est vrai. Après la fin de vie. Donc, les familles qui ont besoin de support, qui ont besoin de communiquer avec quelqu'un, en parler, parler de ce qu'ils ont vécu, etc., on a cet accompagnement-là aussi. Et on a, bien entendu, la formation que j'ai parlé tout à l'heure. Pour les bénévoles, là. Oui. OK. Mais l'accompagnement, est-ce que c'est au niveau plus accompagné, de façon plus émotif, au niveau pour parler, jaser, aider la personne à traverser cette période-là qui n'est pas facile? Exact. C'est vraiment de l'accompagnement. La personne, je vous donne un exemple, la personne, le bénévole qui arrive peut faire de l'accompagnement à l'écoute, juste à l'écoute. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de se confier. Les gens veulent jouer aux cartes, mais on joue aux cartes avec eux. OK. On ne s'arrête pas à... C'est leur besoin. C'est tenir la compagnie. Oui, c'est ça. Tenir compagnie, écouter. Exact. Puis être là pour... Comme tenir la main un peu, d'une façon figurée. Voilà. Puis le quatrième service que l'on offre, c'est le répit. OK, oui. Pour les proches. Pour les proches. Madame ou monsieur qui accompagne son conjoint ou sa conjointe. La fille qui accompagne son père parce que la mère n'est plus parmi eux. Ces gens-là ont besoin d'avoir un répit. OK, donc c'est possible. Il faut qu'ils prennent soin d'eux aussi à travers cette prochaine danse-là. Alors on est là pour leur donner ce répit-là. C'est drôle parce que mon hygiéniste dentaire, aujourd'hui, me parlait de ça. Que sa mère, elle n'avait pas de répit. Ou presque pas. Parce qu'elle prenait soin de son père. Elle dit, il existe des trucs. Je lui dis, tu écouteras mon balado. Tu dois le savoir. C'est comme pour les parents. Il faut faire l'impression qu'on ne peut pas que la personne s'épuise non plus. Oui, oui. Bien, c'est souvent... C'est comme les parents qui ont des enfants avec des handicaps. Ah oui, aussi. Qui s'en occupent. Il existe des... Oui, dans le spectre des proches aidants. Il y a des gens, c'est des gens-là qui ont besoin de répit. Mais là, on le fait plus particulièrement, vraiment, dans la clientèle, des gens qui sont accompagnateurs chez les personnes en fin de vie. Je ne savais pas, moi, que vous vous accompagnez aussi pour le deuil. Je pensais que c'était vraiment avant. C'était intéressant. Il y a tout le cycle, là. Exactement. Vous m'en levez les mots de la bouche. C'est vraiment le cycle au complet. OK. Puis, justement, vous avez parlé 36 heures de formation des bénévoles. Ça inclut pour le deuil aussi? Non, le deuil, c'est autre chose. OK. Le deuil, c'est autre chose. L'autre formation que l'on a, c'est un 18 heures. OK. Pour les gens déjà en établissement. Ah. OK. Il y a déjà des bénévoles ou des groupes de bénévoles qui sont déjà dans les établissements. OK. On offre cette formation-là de 18 heures pour, encore une fois, mieux les outiller à accompagner ces gens-là dans les établissements. Puis, des fois, c'est une infirmière auxiliaire qui nous appelle. Des fois, c'est un travailleur social qui nous appelle. OK. Ça peut être même un professionnel. Pour avoir cette formation-là. OK. Oui. Exact. Puis, qu'est-ce qu'ils apprennent, en gros? C'est comment, justement, communiquer, être à l'affût des signaux. Comment intervenir, comment être à l'écoute, comment accompagner cette personne-là dans ses besoins. Parce que, des fois, comme proches, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Je peux vous en parler, moi. J'ai vécu avec mon père. Puis, on est plein de compassion. J'aurais aimé ça. J'aimerais ça. Oui. On avait en parlant ensemble, votre expérience-là. J'aurais aimé ça, avoir la formation à le Batros en 2015, avec mon père. Parce qu'à part lui tenir la main, puis lui répondre oui, oui, puis je n'entendais rien de ce qu'il disait, il m'a remonté la main. Vous vous sentiez impuissant un peu. Puis, je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure, il faut déjà demander l'accompagnement dès le diagnostic. Dès le diagnostic. Ça va être facilitant pour tous. Oui, oui. Et surtout pour la personne. Puis, d'accepter aussi le diagnostic. Qui va être en soins pédiatifs. Oui. Il y a une phase d'acceptation qui doit être difficile, là, qui est cruciale. Parce qu'on est tellement habitué de vivre ça tout seul, les deux. On sait que, bon, c'est soit qu'il y a des proches, je dis tout seul, en famille ou en famille proche. Mais le fait d'avoir quelqu'un à l'externe, c'est vraiment aidant parce qu'on est tellement impliqué émotivement. On ne sait plus trop comment se positionner peut-être à certains moments. Puis, je vais revenir avec l'exemple de mon père. Oui. Mon père, ce n'est pas confié à moi comme il se serait confié à un accompagnant. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des délicatesses. Il ne faut pas oublier ça. Oui, c'est ça. Il ne veut pas nécessairement dire à son fils. La relation père-fils ou conjoint-conjointe, peu importe. Avec un accompagnant, il y a plus d'ouverture. Il y a plus de confidentialité qu'il y a ça. Il y a plus de... Il y a plus d'autres que quelqu'un qui a de l'extérieur. Et le parent le sent. Admettons que c'est le père qui est en soins péniatifs. Il n'osera pas aller dans certains niveaux de discussion. Parce qu'il sait que son fils ou sa fille a de la peine, déjà. Il ne veut pas en ajouter. Surtout, ça de général... Oui, c'est ça. Il reste comme son bébé. Oui, oui. Exactement. Exactement. C'est ça. Exact. Alors donc, votre expérience... Avec mon père? Oui. Bien, c'est ça. J'aurais aimé avoir cette formation-là. Ça m'aurait permis de mieux communiquer avec lui avant qu'il commence à avoir sa morphine. OK. Quand il est plus conscient et tout ça. C'est ça. Si j'étais arrivé au début du processus, lors du diagnostic, 5 mois et demi avant, ça aurait été sûrement différent. Oui. Autant pour lui, pour mon frère, pour ma soeur, pour moi. OK. Alors... Est-ce que tu aurais, sachant ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu aurais abordé des sujets avec lui, osé poser des questions... Oui. Que tu n'as pas osé lui poser. Que je n'ai pas osé. Exact. Exact. Par crainte de... Les blessés, par crainte de la réponse, par crainte... Bien, un peu... Un peu tout ça. Un peu tout ça. Oui, c'est ça. Un peu tout ça. Tu sais, parce qu'on a vécu avec nos parents ou avec notre fille ou avec notre fils, peu importe la personne. On a vécu des choses au fil des années. Oui. Puis des fois, on veut clarifier certaines choses-là. Bien oui. Est-ce qu'on ose y aller par respect du parent? La réponse est non. Oui. La réponse est non. Puis votre clientèle, est-ce que c'est... est-ce que, par exemple, ça peut s'adresser aussi à un parent qui apprend que son enfant a un diagnostic d'un cancer grave, puis qui... Affirmatif. Est-ce qu'il y en a ou c'est surtout les gens un peu plus âgés qui ont tendance à ou les gens d'un certain âge ou d'un âge certain, je dirais. Mais c'est ça. Oui, OK. OK. Est-ce que... Oui? Bien, vas-y, j'allais vers Cynthia, mais... Oui, bien, allons-y vers Cynthia, on reviendra à Yves et non chez elle. Je n'oublierai pas, c'est gravé à lui, à ma mémoire. Bien, Cynthia, comment ça se passe chez toi? J'aimerais ça peut-être que tu nous dises, premièrement, on démystifie le nom, là. Oui, c'est ça. C'est un terme qu'on ne connaissait pas. Oui. Je pense que peu de gens connaissent, c'est ce que je me trompe. Effectivement, puis tu sais, on entend, bon, accompagnement, bien, accompagnant de fin de vie, on peut entendre doula de fin de vie, tana doula. Je dirais que le tana doula, c'est comme un peu plus... À la limite, les gens peuvent trouver que ça a l'air ésotérique, là, tu sais, parce que c'est comme... C'est plein de mystères, très mystiques, mais au final, le mot doula, c'est... Ça vient du mot grec, ça vient de la guise, tana, pour ce qu'on sait, tana, tase et tout ça. Donc, doula, c'était la servante, finalement. Exactement. Donc, la servante qui s'occupait de, bon, les femmes qui mettaient au mot de leur bébé... On pourrait dire la proche aidante, maintenant. La proche aidante de la communauté, là, tu sais, donc c'est autant dans la naissance que dans la fin de vie, que, bon, dans les maladies qui n'étaient pas nécessairement encore, là, justement, rendues à des soins avant le mourir, finalement. Il y a les doulas de naissance, puis, comme tu le dis, toi, tu te qualifies... Tana, doula, oui. Tana, doula, mais tu te qualifies aussi doula de fin de vie. Oui, effectivement. C'est ça, oui. OK. Ça dépend à qui je parle, des fois. Oui, c'est ça. OK. Si j'entends à ma grand-maman, je dis, je fais de l'accompagnement de fin de vie, à comprendre. Mais, tana, doula, pour moi, c'est comme le mot un peu plus court, puis très... Pour moi, c'est plein de sens, puis je trouve ça très doux, comme mot, fait que j'aime bien l'utiliser, mais ça part vraiment de... C'est sûr qu'à la base, c'était une figure très féminine, là, la servante qui prenait soin de ces gens-là, mais il y a des tana, doula, masculin, dans tous les genres, là, tu sais, donc c'est pas vraiment attitré juste aux femmes, non plus, ce rôle-là. Puis, tu sais, un peu comme qu'il nommait, tu sais, il y a plusieurs facettes à cet accompagnement-là. Il y a, oui, la fin de vie, tu sais, mais dans le fond, le avant décès, le pendant, le décès, le après. OK. Ça fait qu'on a ces trois facettes-là, autant pour la personne que, justement, les proches, que ce soit la famille ou le meilleur ami qui est le proche aidant. Des fois, dans les familles, c'est différent, tu sais. Puis, on reste longtemps, souvent, avec ces gens-là, tu sais. Donc, j'ai eu un accompagnement qui a duré un an, tu sais, le pronostic était de quelques mois. Puis, finalement, c'est ça, ça a continué. Ça fait que ça reste qu'avec ces gens-là, on est très impliqués dans leur bulle familiale, terme très à la mode depuis la pandémie, là, la bulle, là. Mais c'est vraiment ça. On vient rejoindre cette bulle-là, puis on fait du soutien émotif, oui. Mais ça peut être autant au niveau de préparer les papiers, tu sais. On ne touche pas à ce qui est médical ni légal. Par contre, on peut vous amener les ressources puis dire, c'est quoi la différence entre un testament notarié ou holographe, admettons. Donc, on a toutes ces petites ressources-là qu'on peut amener à ces familles-là. Puis, j'imagine aussi faire penser à la personne concernée. Il y aurait peut-être telle chose à penser, il y aurait peut-être telle chose à faire. Parce que j'imagine que quand quelqu'un reçoit un diagnostic, cette période-là, elle est très souffrante, on ne sait pas. Selon l'État, elle n'a peut-être pas nécessairement la tête à penser à tout ça. Puis, des fois, les gens ne savent pas non plus parce qu'on vit ça une seule fois dans la vie. Exact. Puis, la fin de vie, c'est à tout âge, là, parce qu'il n'y a pas d'âge. La date, on est souvent en portant à penser. Tu sais, quand on dit, il me semble, le mot « fin de vie », dans mon esprit, on dirait que ça sonne « fin de vie », loin. C'est peut-être parce que c'est mon esprit qui veut ça. Mais on est plus porté à penser à ça. Mais, en fait, ça peut arriver à tout âge. J'en ai eu une de mon… Bien, celle que ça a duré, sur un an, là, j'avais 31 ans, elle avait 31 ans, là. On avait exactement la même âge, tu sais, puis il y a eu des bébés là-dedans aussi. Puis, comment tu as vécu ça, justement, le fait que ce soit quelqu'un de ton âge, puis un an, tu as le temps de t'attacher, non? Oui, oui, vraiment. Comment tu as vécu ça, toi? Mais, pour moi, il n'y avait pas de différence, dans le sens où, tu sais, on dit souvent, là, mettons, la personne avait 96 ans, elle a bien vécu, tu sais, là, c'est moins pire, on dirait. Mais ça reste que si cette personne-là de 96 ans a un frère qui a passé 96 ans de ses années, tu sais, de sa vie, toute sa vie avec cette personne-là, le deuil peut être aussi immense que pour, par exemple, le mari de cette femme-là de 31 ans, tu sais, pour moi, il n'y a comme pas un… Ce n'est pas la durée qui fait que ton deuil est plus petit ou plus grand. Non, mais la question, c'est plutôt toi, là, avoir accompagné quelqu'un de ton âge, 31 ans, là. Oui, il y a un miroir, c'est sûr, qui peut se faire, tu sais, dans l'étape de sa vie qu'elle était. Mais étonnamment, là, étonnamment, je ne savais pas, moi, quand j'ai commencé avec elle, dans quel état j'allais être, là, tu sais. Mais étonnamment, ça a vraiment bien été, puis j'étais très à l'aise, mais il faut dire que ma clientèle, en général, elle n'est pas très âgée, là. OK, OK. C'est rare que j'ai eu des gens, là, passés 70 ans, là. OK. 70 ans, là, c'est encore très jeune pour moi, là, tu sais. Ah, mais je suis contente d'entendre ça. Oui, oui, oui. Je tiens à le dire. Cynthia, qu'est-ce qui t'a amenée à faire cette transition-là, parce que ce n'était pas ton premier métier, là, de faire ça? Pas du tout. Moi aussi, c'est la perte d'un parent qui m'a amenée à faire ça. C'est ma mère, moi, que j'ai perdue, puis elle a été malade. Bon, on a su son diagnostic en 2015. Elle est décédée en 2019. Puis, premièrement, on ne parle jamais de la jeune proche aidance. Non, c'est ça. Moi, j'avais deux jeunes enfants. Ma soeur était enceinte. Elle a accouché le lendemain des funérailles. Ah, 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 ah. Donc, tu sais, personne ne vraiment était autour de nous pour nous parler de c'est quoi être dans la vingtaine, puis perdre un parent. Puis, on n'avait pas vraiment les outils non plus. Justement, tu sais, on n'a pas eu de proposition de ressource, là, tu sais, d'Albatros. On ne savait pas non plus que ça existait. Puis, tu sais, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui est d'amener d'emblée dans les milieux de soins, là, dans les hôpitaux. Ça doit dépendre des régions, mais nous, où est-ce qu'on était, on n'avait pas accès à ces ressources-là. Puis, j'aurais aimé ça, moi aussi, tu sais, avoir un petit backup, là. Quelqu'un qui me dit, hey, aujourd'hui, tu es fâchée, parce qu'il y a eu un jour que j'avais hâte qu'elle meure, là. J'étais comme, là, c'est assez, là. Tu es impuisée. Je ne suis plus capable. Je veux retourner auprès de mes enfants. Puis, je me suis donc tapé sur la tête de me dire, voyons que tu penses ça. Tu te sentais coupable de penser ça, oui. Mais c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, je dis à des personnes de dire, hey, tout est la bienvenue. Tu sais, tu peux être fâchée, contente, soulagée, avoir de la peine, tout ça dans le même 24 heures. Puis, c'est correct, tu sais. Fait que même si on avait un excellent soutien au niveau des soins médicaux et tout ça, ça reste qu'au niveau du psychologique, on a eu beaucoup de difficultés. Puis, en même temps, j'étais très à l'aise dans le contexte de SoinPAL, où est-ce qu'elle était. On était là quelques mois. J'ai eu le temps de parler avec des gens dans d'autres chambres parce que, finalement, on finit par se croiser, à toujours aller dans le salon des familles, puis d'entendre des gens qui allaient recevoir le soin d'un médical à mourir, dire au revoir à leurs amis au téléphone dans le petit salon. Puis, d'être témoin de tout ça, j'ai fait, hey, c'est-tu pas rien que… Tu sais, pour moi, c'était comme wow. Une révélation. C'est beau. Tu sais, c'est beau de voir ça, ça est beau être la période la plus difficile de ma vie, c'est aussi la plus révélatrice, tu sais. Puis, est-ce que c'est suite à ça que tu as pensé à ta nadoula ou tu t'es informée après? J'ai, écoute, décédée en juin, janvier, je commençais à étudier. OK. J'ai sorti mes enfants de la garderie. J'ai dit, on prend un ensemble, j'étudie. Puis, si jamais ça m'apporte à travailler là-dedans, tant mieux. Puis, sinon, ce sera juste mon cheminement personnel qui va être encore plus, tu sais, nourri finalement. Donc, à quel point ça t'a marqué, là, ce manque-là? En fait, c'est le manque de soutien qui, toi, t'a vraiment donné une espèce de… Puis, pour elle, aussi. D'élan, d'élan. Puis, je ressens qu'il n'y a pas eu de répit non plus, là. Non, ben non, c'est ça. Il n'y a pas eu de répit, là. Il n'y a pas eu de possibilité de répit non plus. Pas du tout, pas du tout, là. Tu sais, mon père a lavé ses cheveux à tous les jours pendant trois mois à l'hôpital. Après un trois ans et demi de maladie déjà, puis d'opération, puis de ci, puis de ça, tu sais, lui aussi, je l'ai vu se brûler, là, tu sais, se vider. Puis, tu te dis, mon Dieu, tu sais, c'est très… c'est lourd. C'est lourd pour des gens qui devraient pouvoir être dans, justement, se faire des câlins, puis se dire qu'on s'aime. Puis, justement, avoir des belles discussions, puis être dans notre rôle, tu sais, d'être les filles d'eux, lui, le mari d'eux. Là, on était, OK, on gère l'agenda. Là, il faut déjà commencer à préparer les papiers pour sortir les placements, tu sais, parce que c'est plus simple avant qu'à décède. Ça fait que là, on est là-dedans. Dans l'administratif, là. Dans l'administratif, puis on n'est plus la fille, puis le mari d'eux. On devient comme des robots. Un gestionnaire de cette étape-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui écoutent ça, là, qui vont se reconnaître, là, c'est… Puis d'apprendre, là, c'est tellement genre. Si vous me permettez, je voudrais faire du pouce sur ce que Sinisa vient de dire. Tantôt, quand j'ai parlé des formations de 36 heures, il y a deux choix. Après la formation de 36 heures, il y a deux choix. C'est où je suis allé chercher cette formation-là pour moi, personnellement, pour accompagner ma mère ou mon père. Non, oui. Ou je prends cette formation-là, puis je deviens bénévole officiel de Mouvement le Batrosse dans l'organisme, dans la région où je suis. Oui. Il y a deux possibilités. Puis ça, c'est important de le distinguer. C'est vrai. On n'est pas obligé d'être bénévole au départ. Le Batrosse, c'est ça. On peut déjà le faire pour soi-même. Pour soi. C'était le premier élan que toi, tu as eu. Oui. Et puis là, quand, en fait, parce que Tannadoula, au Québec, ce n'est pas très connu, tu as étudié, en fait, la formation vient de Colombie-Britannique. C'est ce que tu m'avais dit. Oui, en Colombie-Britannique. Il y en a, bien là, maintenant, il y a deux formations au Québec qui sont vraiment à titre de devenir entrepreneur. Tu sais, qu'on n'est pas dans la même optique qu'avec vous, par exemple, juste en termes, tu sais, d'heures. Puis, le nombre d'heures n'est pas nécessairement pour les apprentissages, mais aussi pour devenir travailleur autonome avec ça. Tu sais, donc, il y a toute la tangente. Je veux en faire un métier qui est très important. Parce que toi, c'est ce que tu fais, là. Oui, exactement. C'est ton métier actuellement. Puis, tu sais, je fais du bénévolat aussi avec tout ça, mais ça reste que mon but était vraiment de… Parce qu'à l'âge que j'ai, je dois encore nourrir la famille. Je comprends. Tu sais, j'ai encore… Je comprends, mais tu voulais vraiment le faire de façon à temps plein. Oui, c'est ça. Tu as un peu consacré ton temps et ta vie professionnelle. Ma mission, c'est ça que j'avais en tête. Puis, j'avais envie de bâtir quelque chose autour de ça. Puis, les formations, il y en a beaucoup plus ailleurs au Canada qu'au Québec. Puis, ma première, je l'ai faite au BC, mais il y en a une aussi au Québec que j'ai suivie en 2019. Puis, par la suite, s'est accumulée beaucoup trop d'autres formations. Parce que quand on se lance là-dedans, on devient passionné. Puis, là, on découvre. On découvre. On découvre. Tu sais, il y a toujours un petit quelque chose qu'on a envie d'aller chercher. Puis, pendant longtemps, dans l'Association canadienne des douleurs de fin de vie, j'étais la seule face sur le site web, tout en sachant très bien que je ne suis pas la seule à accompagner. Puis ça, je trouve ça absolument dommage. Parce que c'était en anglais. Mais là, actuellement, au Québec, ils se donnent des formations? Oui. Là, ils s'en donnent deux qui sont vraiment dans un but d'entrepreneuriat. Il y a l'école Cybelle. Oui. Qui, elle, elle est dans toute la francophonie. Donc, on a autant des étudiants européens que canadiens. OK. Puis, il y a Isabelle Pitre coaching. Il y a un qui, c'est 400 heures avec Isabelle. Puis, Cybelle, c'est 800. OK. Ah, c'est quand même 800. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'heures. Oui, c'est vraiment une formation très vaste. C'est très vaste, oui. Puis, ça permet aussi d'aller rejoindre des associations pour intervenants alternatifs, comme par exemple avec RITMA au Québec. Ces associations-là, premièrement, ça va donner beaucoup de légitimité et de crédibilité aux gens qui sont à l'intérieur de ça. Parce que les écoles ont été surveillées, approuvées. Mais c'est qu'on est aussi en mesure de donner des reçus d'assurance privée aux clients. Puis, ça, dans un moment de vie comme ça, où les sous, ce n'est pas toujours possible, c'est précieux. Puis, c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important d'avoir les deux options. Parce qu'il y a quelque chose que tout anadoulant dans la vie se trouve… Il y a des fois un petit malaise à dire, il me semble que tout le monde devrait avoir ça. Ça fait que là, l'importance aussi d'avoir les bénévoles qui peuvent faire cet accompagnement-là. Puis, en même temps, les tanadoulants qui travaillent à temps plein, la relation est peut-être différente au sens où c'est sur du plus long terme habituellement. Puis, dans beaucoup d'aspects. Mais si, c'est une chose qui m'interpelle, c'est que 800 heures, c'est quand même beaucoup. Donc, ça vaut de là juste l'accompagnement affectif, tenir la main, comme on disait. Dans ce 800 heures, devrais-je dire, dans ce 800 heures-là, il y a quoi? Il y a-tu des aspects légaux aussi? Bon, vous ne devenez pas notaire, etc. Mais, c'est quoi les différentes facettes, en gros, de cette formation-là? Bien, dans celle-là spécifiquement, il y a quatre niveaux. La première, on est vraiment… Premier niveau, on est vraiment au niveau du… Les signes physiques, psychologiques, de qu'est-ce qui va se passer dans les derniers mois, dernières semaines, derniers jours. OK. Les diagnostics les plus fréquents qu'on va croiser en accompagnant, ce n'est pas juste des cancers, tu sais. On parle toujours de cancers en soins palliatifs, mais les soins palliatifs, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, on est vraiment plus dans le côté médical et pas dans le sens de « on ne va rien faire avec cette information-là ». Il n'y a pas de acte médical, c'est pour ça. Mais on doit quand même être capable de savoir dans quoi on navigue, tu sais. Oui, OK. Après ça, le deuxième niveau, on est vraiment plus au type d'accompagnement. Ça fait que le deuil vécu chez les enfants, le deuil périnatal, les plus petits, les bébés, comment ça se passe au niveau des parents. On va parler, faire une introduction de leur thérapie, du toucher affectif. Donc, il y a plusieurs petites introductions à plusieurs outils ou techniques qu'on peut utiliser dans notre accompagnement. Niveau 3, on est vraiment dans tout ce qui est aspect légal. Ça fait que le code d'éthique en arrière de ce titre-là, ce rôle-là, au niveau des testaments, des finances, des assurances, qu'est-ce qu'on doit savoir pour ces familles-là. Puis, finalement, le dernier niveau, c'est vraiment tout ce qui est bâtir son entreprise autour de ça. Donc, c'est… Comme tout l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas parce qu'on veut être accompagnant et qu'on veut en faire son métier qu'on a nécessairement tout en main pour être travailleur autonome, qui, ça, en soi, a besoin d'une formation complète. C'est de quoi on parle, Carole? Oui, oui, oui. J'ai enseigné à l'enseignement d'entreprise pendant 26 ans. Ça fait que ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin et qu'on dit « Ah, je vais devenir travailleur autonome ». Il y a des choses à savoir quand même. Donc, Tana Doula, en fait, c'est un professionnel d'accompagnement de fin de vie, on peut dire ça comme ça. Et au deuil, oui. Puis, tu verrais quoi comme différence entre vous et un professionnel en soins palliatifs? Bien, tout dépendant des rôles, parce que, tu sais, dans un professionnel en soins palliatifs, on va avoir l'intervenant spirituel, on va avoir travailleurs sociaux, on peut avoir aussi les psychologues qui sont sur ces unités-là de soins palliatifs. L'infirmière pivot. Exactement, tu sais, tout le corps médical. Ça fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent différer, mais tu sais, dans les deux avec lesquelles on se fait confondre le plus souvent, là, intervenants spirituels. OK. Mais ça, la formation est complètement différente. On est vraiment plus au niveau des questions existentielles, croyances, religions, spiritualités. OK. Chose qui, souvent, nous fait plaisir de leur laisser l'espace, parce qu'au niveau des questions existentielles, Dieu sait qu'il y en a, tu sais. Oui. Il y en a beaucoup. On sait un peu comment les apprêter, mais ces gens-là ont vraiment étudié au niveau de ça, tu sais, la théologie et tout ça. Donc, nos rôles diffèrent à ce niveau-là. Puis, ce n'est pas encore toutes les unités de soins palliatifs qui vont avoir quelqu'un ou qui a assez d'heures à donner pour le nombre de personnes qui en auraient besoin. Puis, au niveau du travail social, bien, là, c'est vraiment des gens qui vont être dans l'environnement. Donc, autant des proches du lieu de vie. On travaille en intervention beaucoup. Donc, souvent, ce qu'on se fait dire avec les travailleurs sociaux, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire dans les premiers mois, premières semaines. Mais dans les derniers jours, en soi, ce n'est pas là qu'ils vont briller, tu sais. Ce n'est pas à ce moment-là qu'eux autres vont pouvoir offrir, justement, du répit. Tu sais, ils sont vraiment plus dans… On développe une façon d'améliorer votre quotidien plus que dans… Tu sais, rendu là, quand on est dans l'agonie, par exemple, dans les derniers 48 heures, à part attendre puis soutenir la famille, oui, là, mais tu sais, il n'y a pas tant d'intervention à faire à ce niveau-là de leur côté. Tu sais, donc, on brille dans deux facettes, dans des moments différents aussi, je dirais. Puis vous, avec le mouvement Albatros, vous, dans l'ensemble, parce que, non, je n'ai pas tutoyé plus tantôt, mais est-ce qu'effectivement, vous travaillez en partenariat avec les professionnels? Les professionnels nationaux, absolument. Oui. Absolument, et il faut le faire de plus en plus. OK. Voyons. Parce que qui annonce le diagnostic de la maladie grave? C'est le médecin. C'est notre médecin. Oui. Alors, je pense que vous parliez tout à l'heure du cycle. Oui. Mais c'est là que ça commence. Oui. Il faut que le médecin soit en mesure de pouvoir nous référer. Oui. Est-ce qu'ils le font? Est-ce que certains… ou est-ce que vous êtes présents, là, dans les régions où vous êtes présents? Est-ce que… On l'est plus depuis deux semaines, maintenant. Oh, OK. Donc, ça a passé plus par la voie gouvernementale, officielle, c'est ça? Non, même pas. Je suis passé par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ah, bien, OK. C'est toute voie, quand même, officielle. Oui, 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 oui. Oui, 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 OK. Alors, c'est des étapes. OK. Un peu comme disait Cynthia, il faut apprendre à se faire connaître. Il y a différentes étapes à faire. Alors, celle-là, c'en est une. Elle est faite, elle est réglée. Check, on passe à autre chose. Oui. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Ça nous prend des bénévoles. Oui, aussi, c'est ça. Alors, il faut les recruter, ces bénévoles-là. Il faut les recruter un peu partout. Et ça… Quoi de mieux que les associations de retraités? Oui, absolument. En trop? Oui, les gens qui ont un peu plus de temps, en fait, pour le faire aussi. En espérant que les gens vont lever la main aussi. Pour dire, ah oui, ça m'intéresse. Donc, il y a du travail à faire avant de… Oui, oui, oui. Il y a du démarchage. Beaucoup de démarcheurs. Parce qu'une fois que, par exemple, je fais partie du mouvement Albatros, j'ai suivi ma formation et tout ça, quand même, tu n'arrives pas dans un milieu comme ça… Non. Je suis du mouvement Albatros, bonjour. Non, ça l'est toujours… Est-ce que je peux vous aider? C'est ça. Il y a une approche qui est faite… Puis, le bénévole va toujours être suivi par la personne qui l'a formé ou quelqu'un d'attitré dans l'organisme. Ah, c'est ça que tu allais demander, là, parce que… Pour qu'il puisse partager ce que la personne a vécu. Ah oui. Comme des retours qui se font avec un mentor, en fait. Oui, exact. Oui, c'est ça. Exact. Si vous me permettez, j'ai une phrase, moi, qui est venue me chercher en arrivant chez Albatros. Je me permets de la lire textuellement. Oui, absolument. Personne ne devrait mourir seul. Je souhaitais que vous la disiez. C'est une main tendue d'un être humain à un autre pour accompagner la vie jusqu'à la fin, gratuitement et sans discrimination. Ça, c'est de nous le chercher. Oui. C'est une belle mission, en fait. Puis les besoins, veux, veux pas, on le sait, là, je parlais de tout âge, là, c'est sûr. Elles sont énormes. Mais elles sont énormes parce qu'il y a aussi quand même la démographie, là, qui n'aide pas, là. Oui, la vieillissement de la population, puis aussi le manque de ressources dans le milieu hospitalier. Alors déjà, ils ont de la difficulté à rencontrer leur mission qui est de soigner les gens à cause du manque de ressources. Ça fait que ça, ils n'ont pas le temps pour faire cet aspect-là, là, ou très peu, là. Je suis tellement contente qu'on fasse ce balado-là, puis qu'il faut que les gens sachent que ça existe, cette espèce-là. Je suis tombé sur une statistique récemment, il y a deux semaines à peu près, statistique gouvernementale du ministère de la Santé, entre autres, où il disait qu'entre 2024 et 2040, s'additionnera en besoin à soins à domicile 224 000 personnes. Oh, boy! OK. Alors là, ce soir, ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, qui les téléspectateurs... Ce soir, aujourd'hui, peu importe l'heure du jour où vous écoutez... J'espère que ces gens-là vont réaliser que, oups, j'ai peut-être besoin d'une formation pour ce qui s'en vient pour mes parents. Oui. Tellement, de le prévoir, de ne pas attendre d'être là. La formation est-elle gratuite aussi? La formation, elle n'est pas gratuite. OK. C'est pas très onéreux non plus. Oui, c'est accessible. Mais comme je disais, après ça, la personne peut s'en servir pour elle-même. Bien oui. Elle n'est pas obligée de devenir membre à l'Albertros. Oui, oui, oui. Donc, et c'est le deviant membre à l'Albertros. On est en train de regarder quelque chose par rapport aux frais d'inscription pour la formation. OK. C'est quoi les plus grands défis? On va poser la question aux deux, mais quels sont les plus grands défis que tu rencontres dans le cadre de ton travail de TANADOULA? Avec les familles plus spécifiquement ou dans le cadre du travail en soi, de se faire connaître et tout ça? Plus avec dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement. Oui, c'est ça. Je dirais que les conflits familiaux, ça va toujours être une grosse branche de la chose. Il y a aussi beaucoup de défis qui s'en viennent par rapport à l'aide médicale à mourir. Parce que pour la personne qui prend la décision de recevoir le soin, ça peut être très serein et très accepté. Et très, bon, moi, c'est dans mes accompagnements préférés parce que la personne, je trouve ça. Moi, les personnes qui ont eu ce soin-là, devant mes yeux, c'était des personnes totalement libérées et soulagées et heureuses. Mais par exemple, pour la famille à côté, c'est totalement autre chose. Puis même au sein d'une même famille, tu sais, on a beau dire au Québec qu'on n'est pas très croyant, ça reste qu'il y a quand même une partie de la population qui a ses croyances religieuses qui sont encore là. Puis en même temps, il y a beaucoup d'autres croyances spirituelles. Puis là, l'aide médicale à mourir, il y a un peu contrôle. Bien, pas confronté. Confronté tout ça. Donc, au sein des familles, ça, je sens que ça va être, évidemment, avec le nombre de soins qui augmente tout le temps, ça va devenir de plus en plus un peu chaotique si on n'est pas capable d'avoir ces conversations-là ensemble. Ça fait qu'un défi, c'est d'amener les familles à dire, OK, là, on se fait un petit meeting, là. Puis le rôle neutre que j'ai peut me permettre de peut-être un peu calmer les grosses émotions de tout le monde, tu sais, de se dire, OK, là, c'est moi qui va poser les questions, tu sais. Ça fait que souvent, les gens sont comme, ils se dosent un peu plus, tu sais. C'est-tu dommage, quand même, que dans cette partie, dans cette étape-là qui est si délicate et à la fin, des conflits encore, est-ce que vous vivez la même chose? Est-ce que les bénévoles chez Albatros vivent aussi la même chose? C'est le défi d'acceptation. Ah, OK. Le défi d'acceptation. On a des belles histoires par la suite, par contre. Oui. Quand c'est du moment où le bénévole a vraiment sa place, parce que des fois, dépendamment de qui a demandé l'accompagnement. Ah, OK. Justement, qui demande l'accompagnement? C'est la personne? Ça peut être la personne elle-même. Ou c'est les membres de la famille? La personne qui consente, mettons, à sa fille ou à sa conjointe, d'aller chercher de l'accompagnement auprès des professionnels, que ce soit les équipes dédiées en soins de pal, que ce soit… Ça peut venir de gauche et de droite, là. OK, parce que toi, c'est ça, tu nous mentionnais en pré-entrevue, que c'était surtout les proches qui faisaient appel à vos services. Oui, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Mais c'est ça, c'est vraiment des… Je pense que ça, c'est une différence que j'avais l'impression, qui était très… Tu sais, mettons, moi, ma mission, personnellement, je sais que les clients que j'ai, ils ne sont pas seuls du tout. Tu sais, les familles qui m'appellent, c'est parce qu'ils sont vraiment très, très investis dans la situation de leur famille. Puis justement, quand on disait, tu sais, d'appeler dès le départ, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça fait que là, ils sont rendus fatigués, puis ils ont besoin de quelqu'un en urgence à venir aider, tu sais. Mais moi, ça a toujours été la famille qui contactait. Puis après ça, je rencontrais la personne en fin de vie en soi, puis elle décidait, tu sais, oui ou non. Puis le plus souvent, c'est-tu bien reçu par la personne elle-même? Oui, vraiment, vraiment, oui. Puis ils ne comprennent pas trop, là, puis ils sont comme, c'est ça qu'ils veulent, là, c'est bien beau. Puis finalement, on développe des beaux liens, tu sais, mais… Affirmatif. Oui, voilà. Affirmatif. Quand tu dis, Yves, la difficulté, c'est l'acceptation, le défi, c'est l'acceptation. Est-ce que c'est l'acceptation, on parle des personnes qui ont de la difficulté à accepter leur sort? Mettons que mon père aurait eu un accompagnement, puis que je sais qu'il se confie à ce bénévole-là. Comment je l'aurais pris, moi, personnellement? Ah, OK, l'acceptation des personnes autour. Comment ça fait que lui, il parle, puis moi, il ne parle pas? Ah, oui, OK. Et c'est là qu'entre en jeu notre formation, la communication avec la famille, la communication avec la compagnie. C'est quoi le rôle que je fais, par exemple, avec votre père? Oui, exact. Clarifier, exact. OK, puis peut-être même offrir cette oreille-là aux enfants ou aux personnes autour, c'est ça aussi? Bien sûr, bien sûr. Et les proches, et les proches. Absolument. Oui, le temps avance, hein. Oui! On est là! Bon, on en a parlé un petit peu, comment vous collaborez avec les autres professionnels. Est-ce que ça se passe bien de façon générale? Ou est-ce qu'il y a de la réticence dans le milieu professionnel, ou vous êtes les bienvenus? Moi, de mon côté, ça se passe très bien, sauf qu'on n'est pas assez connus. Oui. Oui. Alors, c'est là qui est mon défi, moi. Oui. Quand l'infirmière pivot, le travailleur social ou l'oncologue comprennent ce que nous, on offre comme service, ça va bien. Oui. Mais tant qu'ils ne savent pas qu'on existe. Oui. Parce qu'ils sont en première ligne, en fait. Oui. C'est avec eux, là, qu'on est quand on a un problème de santé, là. Et c'est ça, si on ne sait pas qu'il y a des services comme ça qui existent, bien, on fait ce qu'on fait avec, on dit, on fait avec, on ne fait pas appel. Et notre mouvement n'est pas partout au Québec. Oui, c'est ça, oui. Comme dans la région ici, là, nous, on est dans l'Estrie. Oui, dans l'Estrie, vous avez Albatros des sources. Des sources. Et j'avais nouvellement l'envolée de Magog. Oui, donc ça, c'est un nouveau service, là, vous allez les rencontrer en plus tantôt. Oui, je les ai rencontrés tout à l'heure, c'est ça. C'est fait déjà. Oui, c'est fait déjà. Et les autres régions, vous avez... On est Laurentides, on est en Outaouais, dans les Laurentides, à Montréal, en Montérégie, dans l'Annaudière, en Mauricie. Oui, ils sont au Québec. Québec, capitale nationale. OK. On est à Lévis. À Lévis, une belle équipe à Lévis. C'est ça, exact. Une grosse équipe. Il faut que je dise ça aussi, que c'est une belle équipe à Lévis. À Lévis. Mais, c'est ça. Il y a bien de vedettes. Mais, là, voyez-vous, on a eu un appel, cette semaine. OK. De l'envolée Chic-Choc de la Gaspésie. Ah, oui. Ah, ça, c'est bien. Ah, oui. Alors, là, ça commence... C'est comme autre chose. Quand tu commences, c'est difficile d'aller chercher des nouveaux patinaires, mais quand ça... Alors, je lance l'appel, là, à ceux qui nous écoutent, là, présentement. Toutes les régions du Québec. Toutes les régions du Québec, non couvertes par le mouvement Albatros, vous appelez au bureau de la Fédération. Et on est prêts pour vous aider. Ah, oui, parce qu'on a quelqu'un qui s'en vient le 2 décembre pour venir conseiller soutien aux membres et aux futurs membres. Ah, oui. Alors, OK. Il est convaincu, c'est le seul de part pour moi. Mais, c'est parce que le besoin est tellement grand. Absolument. C'est ça, vraiment. Mais toi, tantôt, c'est ça, quand je t'ai présentée, je disais que tu étais vice-présidente de l'Association canadienne des doulas de fin de vie. Oui. Est-ce que tu peux... On a parlé surtout de ton métier de Tana doula, mais peux-tu nous parler un petit peu de, justement, la mission, puis en quoi consiste cette association-là? On a quelques minutes. On a quelques minutes, parfait. Dans le fond, cette association-là est née, si je ne me trompe pas, ça fait 7 ans, là, déjà, puis c'était juste en Colombie-Britannique. Puis, leur but, c'était évidemment d'être pancanadien. Et leur mission, c'est vraiment de, en fait, mettre et maintenir un standard pour les soins qui sont non médicaux dans la fin de vie. OK. Donc, de s'assurer que tout le monde a le droit d'avoir un soutien émotionnel, d'avoir quelqu'un, justement, qui tient la main. OK. Puis, partout au Canada, en ce moment, ça ne se passe pas, en ce moment-là, tu sais. Ça fait que, on croit fermement qu'avec des Tana doula, des accompagnants, on est capable de faire notre petit bout de chemin, aussi, dans les instances gouvernementales, puis venir à la rescousse, un peu, des hôpitaux, des institutions, puis de dire, hey, la population, elle est vieillissante, puis ça, c'est partout au Canada, vous allez avoir besoin de bras, là, tu sais. Puis, on ne sera jamais assez de Tana doula, de bénévole, parce que… Non, c'est ça. Il y a des bénévoles aussi dans les Tana doula. Les besoins sont timbres. Exactement. Ça fait partie beaucoup de notre code éthique, justement. C'est dit qu'on doit donner un certain temps par année de notre temps, parce que, tu sais, ça fait partie des valeurs, en fait, tu sais, de donner à la communauté aussi. OK. Puis, il y en a beaucoup qu'ils font parce que c'est quelque chose qu'elles aiment énormément, donner du bénévolat, de faire du bénévolat. Ça fait partie de nous, évidemment, mais le but est vraiment de dire, on peut venir aider, puis on a des formations qui, partout au Canada, sont, tu sais, sont accréditées par cette association-là. On a fait tout le tour des coordonnées. Ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, ça, c'est assez, ça, il manque telle chose. Oui, c'est toujours en évolution aussi. C'est toujours en évolution, tu sais, puis il y a beaucoup de… En fait, il y a comme une espèce de mode aussi, là, en ce moment, dans l'accompagnement de fin de vie. Ça fait que des formations, ils vont en avoir de plus en plus. Après ça, qu'est-ce qui nous dit que cette formation-là, elle est sécuritaire, premièrement, complète, puis qu'on est en mesure de dire, OK, je mets un étang sur… Les gens peuvent vraiment avoir confiance. C'est ça, c'est ça, qui va aller dans des familles canadiennes, puis dire, bon, bien, moi, je suis accompagnante, tu sais, qu'est-ce qui prouve que c'est… Parce que c'est pas régi par personne, et là, il y a le danger. Oui, je comprends, puis c'est sensible aussi, l'on rentre dans l'intimité, les gens, la vie des gens, c'est très, très sensible. Alors, tu sais, quand il y a deux, comme vous, que ce soit Albatros ou Tana Dula, l'association, bien, il y a un regard, là, qui est fait, puis il y a une certification. Puis c'est beau, là, ils nous laissent du temps, puis de la place aussi. Santé Canada, ils nous appellent souvent pour des études, par exemple, sur l'âle médicale à mourir. Il y a des membres qui ont pu participer à ces études-là pour donner leur opinion sur ce qu'ils ont vu et tout. Fait qu'on est vraiment de plus en plus impliqués, puis ça fait juste prouver qu'il y a une importance qui est donnée aux soins palliatifs, puis aux soins de fin de vie, là, dans la société en ce moment, puis ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas avoir, là, jeune ou moins jeune. Quand vous nous avez dit le conseil qu'on peut donner aux gens, là, c'est sûr que le diagnostic, on s'est dit, bien, quand il y a un diagnostic, on appelle, puis on demande de l'aide tout de suite. On voit que de l'aide, on pourrait avoir de besoin. On lève la main. Affirmatif. Est-ce que, tu sais, j'essaie de voir quand les gens, tu sais, sont rendus là, ou j'en connais, là, puis on a tous dans notre entourage, je pense, des gens qui vivent ça, puis qui n'osent pas, puis ils disent, bien, non, j'en ai pas vraiment besoin. Tu sais, vos témoignages, aujourd'hui, ce que vous nous avez parlé, c'est de dire, bien, moi, je l'ai vécu jusqu'au bout, puis j'aurais donc aimé avoir cette aide-là. Après coup, je le constate. C'est ça, il faut que les gens entendent. Là, vous pouvez le constater parce que vous avez eu la formation. C'est ça qu'il faut que les gens entendent. C'est ça, c'est ça, oui. Donc là, il faut vraiment… Il n'y a personne de surhumain, hein? Non, tellement pas. Personne de surhumain. On se croit tous capables de passer à travers seuls, en accompagnant la personne, mais si on n'a pas les outils nécessaires, c'est là qu'on risque de se mettre à terre complètement. Il ne faut surtout pas que les membres de la famille pensent qu'en ayant recours à une ressource, c'est que c'est un signe de faiblesse, ou c'est un signe, quelque part, un petit peu d'abandon, ou d'un signe… C'est à moi que ça revient, puis je sais, cette partie-là, ce n'est pas ça du tout. Il faut voir vraiment comme un plus. Il y a peut-être une gêne aussi, ou une espèce de filtre en disant « je vais-tu faire rentrer quelqu'un dans ma vie? » Oui. On est dans le privé, là, on est dans l'intimité des gens. Absolument, oui, très intimité. Donc, ça aussi, c'est important, donc, dans la formation que vous vous offrez. Comment arriver, comment se présenter, comment communiquer avec ces gens-là. C'est ça, il faut que ça soit fait avec délicatesse, il faut que ça soit bien communiqué, etc. On n'arrive pas comme ça, à l'improviste, là. Moi, j'aurais envie de vous demander, en terminant, avant de conclure, est-ce que vous voyez la mort différemment depuis que vous exercez ce rôle-là? Très bonne question, Carol. Moi, absolument. Oui? Absolument. De meilleure façon, je présume? Oui, absolument. OK. Si j'ai mon diagnostic demain, moi, je vais me sentir beaucoup plus prêt à affronter cette réalité-là, connaissant ce qu'il y a autour de moi maintenant, puis ce qui peut venir m'accompagner pour le faire. Ah, bien oui. Ça, c'est... Puis toi, Cynthia, est-ce que c'est la même chose? Oui. Moi, j'ai dit... Je le dis toujours, mais je ne vivais pas, je pense, avant. J'étais là, puis je faisais mes choses, mais je ne vivais pas à 100%. Que maintenant, depuis que je côtoie la mort, que j'ai vu ma mère partir à 50 ans, toute jeune, je me dis, non, là, en ce moment, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas envie de mourir demain non plus. Mais je n'ai pas peur de mourir, puis je suis fière de ce que j'ai fait, tu sais. Je ne dis pas que j'aurai zéro regret, là. On en a toutes, là. Je ne suis pas encore allé au Portugal, là, tu sais, mettons. Mais je suis fière de qui je suis, puis de ce que je fais, puis de ce que j'apporte. Ça, c'est peut-être plus important. Ah oui. Moi aussi, si demain, j'ai un diagnostic, je sais qui appeler, je sais c'est qui ma douleur, là, tu sais, là. Je sais exactement qui va faire ma cérémonie. C'est important ce que tu viens de dire, là. C'est précieux, ça. Je trouve ça vraiment, parce que c'est ça que je me disais depuis tantôt. Je me disais, depuis tantôt, je dis, c'est sûr que tu dois avoir la mort autrement, puis peut-être de façon moins, entre guillemets, là, je sais, c'est le terme qui me vient à l'esprit, dramatique, là, mais c'est pas approprié, mais peut-être moins lourde, là. Moins oxygène, aussi. Oui, exact, c'est ça. Moins oxygène. Oui, puis le fait que tu dises, avant, je me rends compte qu'avant, je ne vivais pas. Alors ça, je pense que c'est un bon, c'est quelque chose à retenir, quelque chose à retenir. Oui, absolument, beau message. On est toujours rendu à la fin. Eh oui! Que ça passe vite, hein? Ça passe vite, 50 minutes, tout à fait. Et vraiment, merci de votre partage aujourd'hui. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. En tout cas, l'appel est lancé. Allez sur le web, allez sur le web. Sur le web, de toute façon… Vous êtes là, je suis là. C'est ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez le goût, si vous avez besoin d'aide, si vous avez le goût de vous impliquer, il y a un appel à l'aide qui est là aussi à travers tout le Québec. Exact. Alors, je pense que… Puis vos sites internet sont affichés aussi à l'écran, puis ils vont apparaître aussi dans le magazine Les Radieuses aussi. Oui, c'est là. Et c'est une expérience, selon ce qu'on comprend aussi, très enrichissante sur le plan humain. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est ça. D'où mon texte de tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, oui, vraiment. Merci vraiment de vous être déplacés et d'être venus à cette belle rencontre, vraiment. Merci de l'invitation. Voilà. Bien, bien, merci beaucoup, donc, et puis, bien, à vous, auditeurs, fans des balados, de notre balado, des fans comme vous. Alors, j'espère que ça vous a plu, puis, bien, on vous invite à, toujours, comme d'habitude, à nous communiquer vos commentaires, vos idées, vos questions via notre Facebook. On a un Facebook aussi, alors, on souhaite que vous aimiez notre page Facebook pour suivre, justement, ce qui se passe avec nos balados. Et, bien sûr, aussi, à notre adresse courriel info-des-femmes-comme-vous.ca. Et voilà. Donc, merci aussi à notre technicien Martin Dubé, fidèle technicien depuis nos tout débuts, à les Radieuses Magazine, ainsi qu'à l'équipe de Nous TV, pour leur précieuse collaboration et la réalisation et la diffusion de ce balado. Merci à vous à la maison, où est-ce que vous soyez, peu importe, dans l'auto, dans votre bain, dans la douche. Ah, oui. Oui, on énumérera pas tout. Alors, vous savez, vous pouvez nous écouter sur plusieurs plateformes. Alors, voilà, les... On peut le loigner le cellulaire du bain, par exemple. Oui, non, c'est ça, on est prudent quand même. Alors, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music, puis vous avez la version audio et vidéo. Tout ça pour vous. Alors, et puis nous, bien, on vous dit... Gratuitement, en plus. Gratuitement. Oui. Et on vous dit... À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501